Hey salut à tous et à tous Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien ? On se retrouve les gars pour le dernier épisode de cette Volta 2018, étape 17 à 21 donc et des étapes intéressantes puisque tout va se jouer aujourd'hui dans cet épisode. Pour le moment on est leader mais très faiblement devant le petit Nairo Quintana, on a donc 34 secondes d'avance sur le Colombien Kiatowski pour le moment impressionnant qui complète le podium à 2 minutes 11 donc la grosse bataille va être entre Wilco Kjelderman et Nairo Quintana, on a donc repris l'avantage sur le chrono mais aujourd'hui cette étape 17 entre Getxo et le balcon des Biscaya qui va être très compliqué, un final difficile, un final technique. On espère que forcément Wilco Kjelderman sera à la hauteur et on se retrouve dans le final de cette 17ème étape. Le final donc de cette 17ème étape et les hommes de tête à l'avant vont se disputer la victoire à 15, on a donc Cummings, Ruan Deniz, David Eformolo, Rudy Mollard, Sergio Luis Henao, Thomas de Reims, Omar Freyley, Tony Gallopin, Adam Yetz, Edouard Prades, Ressus Herada, Sergio Pardilla, Gorka Isagiré, Rossé Mendes et Yann Hirth. Et donc c'est ces hommes là qui vont se disputer la victoire, des habitués, des échappés à chaque fois. Attention à la pluie quand même et ils sont toujours pas dans l'ascension du balcon des Biscaya, pour l'instant ils sont dans une ascension qui est située un petit peu avant. Et là on retrouve derrière notre échelon Yoni Zagiré, Ilnur Zakarin et Hubert Dupont. Et encore plus loin Yonatan de Restepro qui a été distancé, Zakarin lui qui essaye de se replacer au général quand même. Il essaye de récupérer du temps, il est à 26 minutes. Peut-être lui pourrait rentrer dans le... attendez, Zakarin qui est dangereux c'est... Pour le moment c'est Thomas de Reims, il reprend 7 minutes et il se replacerait pour le moment dans le top 10. Thomas de Reims pour le moment qui rentre dans le top 10, le coureur qui est devant. Qui c'est qui peut être dangereux aussi dans cette échappée ? On n'a pas de Henrik Mas, on n'a pas de Bilbao. Bilbao qui est dans le peloton encore, hein, Pelo Bilbao. Mais pour le moment c'est Michael Storer qui est en train de mettre ce petit rythme tranquille. Alors qu'à l'avant on a un trio qui s'est formé avec David et Formolo, Rudy Mollard et justement le belge Thomas de Reims. Ils sont dans cette ascension du balcon des Biscayas dans ce Montéoz. Derrière donc Yetz qui fait l'effort avec Gallo, Pin, Cummings. Nous on va revenir sur le groupe, sur le peloton surtout, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Peloton qui est emmené par Michael Storer. Encore 2 minutes 30 pour le groupe Zacharine. 2 minutes 30 pour Zacharine et ses compatriotes. Zacharine on rappelle il est 20ème au classement général et il pourrait remonter, il pourrait remonter un petit peu Zacharine en reprenant 3 minutes. Pour le moment il se retrouverait dans les 15 premières positions. Attaque de Dan Martin dès le début de l'ascension. Thibaut Pinot qui réagit. Quintana où est-il ? Où est Nero Quintana ? Pour le moment Nero Quintana on ne l'aperçoit pas encore. Il est là Nero Quintana. Il n'a pas spécialement réagi. Mais nous on a encore du Michael Storer pour venir rouler. Par contre un qui est impressionnant pour le moment c'est Katoski. Katoski qui a réagi d'entrée d'ascension là. Allez par contre là Storer ça fait un très bon travail mais c'est Johannes Frolinger qui doit venir rouler. Johannes Frolinger qui doit venir rouler. Quintana lui est sorti avec ses coéquipiers. Et à l'avant Thomas Dengen qui se dirige vers une victoire là. Mais ce qui nous intéresse c'est le peloton derrière. Allez parce qu'on est en train de travailler avec Johannes Frolinger. Nero Quintana qui est impressionnant pour le moment. Impressionnant Quintana. Allez. Et c'est au tour de Simon Geschke maintenant de venir rouler. Pour mettre sur orbite Wilco Kelderman. Regardez. Ouais Quintana qui est bien aidé à l'avant. Il est très bien aidé Nero Quintana. Et allez. Hop. On va se mettre à 90 maintenant. Avec Wilco Kelderman. Regardez on est revenu sur ce groupe là. On est revenu ici alors que devant c'est peut-être notre ami qui va aller s'imposer. Thomas Degent. Alors regardez le travail pourtant de Dan Martin qui en remet une. Michel Kratos qui est accroché parfaitement. Et il y en a une qui est très bien encore. C'est Simon Geschke qui est là. Allez Geschke s'accroche. Henrik Massé est là aussi. Bon Quintana n'est pas non plus impérial. Il n'est pas impérial le coup de pédale de Nero Quintana aujourd'hui. Et c'est... C'est Yann Izagir il a quand même peu craqué. Quintana qui est toujours amené par Valverde. Wilco Kelderman qui remonte tout ça au fur et à mesure. Et attention Zakarin lui qui a craqué finalement son opération. Elle n'était pas si bonne à Ilnour Zakarin. Et devant on va voir la victoire de Yates finalement. Thomas Degent a été repris sous la flamme rouge. Allez on n'est plus très loin à nous regarder. Wilco Kelderman qui a encore du jus. Quintana lui qui donne tout là dans ce dernier kilomètre. Ça va être compliqué. Dan Martin qui est très très bien aussi. Quintana qui est impressionnant. Impressionnant Nero Quintana. Allez on ne devrait pas perdre aujourd'hui trop de temps sur Nero Quintana. Alors que devant c'est Adamiette qui va aller s'imposer aujourd'hui. Dans ce balcon des Biscayas. Devant Thomas Degent qui va reprendre pas tant de temps que ça finalement. Mais peut-être des secondes intéressantes. Allez nous on en termine avec Quintana. Allez vite il faut en terminer très fort là avec Quintana. On ne devrait pas perdre de temps sur Nero Quintana. Et on va conserver ce maillot avec Wilco Kelderman aujourd'hui. Et parfait Kelderman qui conserve le maillot. Mais regardez on reprend encore de l'avance. Là par contre il y en a un qui a craqué. C'est Michel Katowski qui perd du temps. Et Katowski qui va laisser beaucoup de temps sur le bitume aujourd'hui. Tout comme Krushvike. Tout comme tous ces coureurs là qui sont en train de perdre du temps. Allez on ne perd pas de temps nous avec Wilco Kelderman sur notre ami Nero Quintana. Donc tout va se jouer dans les prochaines grosses étapes. C'était déjà en soi une belle étape. Mais on sait très bien que ce n'est pas sur une étape comme ça spécialement. Que Wilco Kelderman va perdre du temps. La 20ème étape sera très compliquée. Mais la prochaine aussi il me semble qu'elle est difficile. Donc de toute façon on attend tout ça. On attend les derniers, les retardataires qui vont arriver. Et c'est Mitchell Docker qui va en terminer. Il est dans le dernier kilomètre. Le coureur de l'équipe Education First. Allez il en termine. Dommage pour Thomas de Guent. Parce qu'il a essayé de faire une opération pour reprendre du temps. Et donc on va aller voir ce que ça donne. En tout cas Damien a bien couru pour revenir dans le final. Et il s'impose pour 30 secondes. Et nous aussi on perd du temps sur Quintana finalement à l'arrivée. On perd 16 secondes. 16 petites secondes sur Nairo Quintana. Qui revient donc au classement général à 18 secondes. Là ça va être très compliqué. Thomas de Guent lui fait son entrée dans le top 10. Puisqu'il est désormais 10ème du classement général à 13 minutes 57. Et Dan Martin lui qui monte sur le podium maintenant. En passant donc pour 13 secondes devant Katowski. Nibali maintenant va essayer de mettre la pression sur ces hommes là. Et aller rendre au Valverde. Et 6ème du classement général. Sergio Pardili à lui prend le classement de la montagne à Henrik Mas. Voilà Mas qui perd donc son classement de la montagne. Katowski lui conserve le maillot vert forcément devant Wilco Kelderman. Il a énormément de points d'avance. Et Henrik Mas qui conserve son maillot blanc devant Miguel Angel Lopez. Et Richard Carapaz. La Movistar meilleure équipe forcément. Avec tous les hommes qu'ils ont dans les classements très bien placés. Et on revoit donc la victoire d'Adam Yates. Bon alors la prochaine étape c'est la 18ème. Entre eux, entre eux, entre eux. Ouais non c'est la rival Ieda. Donc elle n'est pas compliquée. C'est la 19ème à Natura Landia qui va être très compliquée. Bien sûr la 20ème. Donc la prochaine est plus ou moins tranquille. On essaiera d'envoyer un coureur dans l'échappée. Et on voit qu'on est encore favori quand même de l'étape avec Valshaid et Tennyson. Mais attention, attention. On va donc se retrouver dans le final de cette étape numéro 18. Entre Rhea, Adelos, Caballeros et Leida. A de suite. Dans le final de la 18ème étape de cette volta. Allez c'est parti donc pour le final de cette 18ème étape. Et donc ça accélère devant dans l'échappée avec Stéphane Rossetto et notre ami Amsteka. Donc on va essayer de revenir tout ça avec Simon Geschke puisqu'on figure dans cette échappée également avec Raygen, Alexis Goujar, Simeon et Hollenstein. Donc c'est quand même une belle échappée. Le peloton derrière à 10 minutes et un homme distancé qui est ni plus ni moins que Benking. Et ouais le peloton qui est en train d'accélérer. Pourtant on sait pertinemment que ça ne reviendra pas. Allez on va juste mettre une accélération. Voilà pour revenir ici. Maintenant comment ça va se disputer ? Simeon peut-être qu'il va en mettre une. Non non non. Regardez comme c'est calme. Regardez comme c'est calme. Personne ne vient accélérer. Allez est-ce que nous on en met une ? Est-ce que j'en mets une là ? Quoique je suis quand même le plus rapide à mon avis. Pour ce type d'arrivée. Amsteka. Hollenstein. Et Raygen. Mais je pense que Geschke est quand même plus rapide. Geschke je pense qu'en fait il est quand même beaucoup plus rapide. Donc ça peut être intéressant. On va quand même un peu moins rouler. Dans ce final. On va prendre la roue de notre ami Raygen. L'américain. Allez ça c'est pas mal. Et donc on va arriver bientôt à Lida. Et on va reprendre du temps en plus avec Geschke du coup au classement général. Puisqu'on est 19ème. Et derrière dans le peloton c'est tranquille. Voilà. Faut pas faire de conneries. De toute façon derrière. Et devant. On arrive donc à 7 km de cette arrivée. Hop. Et maintenant ça va être la bataille finale. Allez on est très bien placé avec Simon Geschke. Accélération de Stéphane Rossetto par contre. Accélération de Rossetto avec Amsteka. Et allez là il faut essayer de rentrer rapidement sur ce groupe là. Amsteka et Rossetto qui n'en sont pas leur premier coup. Allez on va rentrer avec Geschke. Allez Simon Geschke là il faut rentrer mon petit. Peut-être qu'on va pouvoir rentrer facilement là. Allez Geschke qui est en train d'effectuer la jonction. Cette arrivée est légèrement en descente. Et on commence à accélérer. A 2 km de l'arrivée. On est un peu loin quand même. On est un peu loin avec Geschke. Allez Simon Geschke qui est très très bien. Je pense qu'on va totalement tout foirer. Geschke au sprint. Geschke au sprint qui est pas mal. Regen qui est pas mal aussi. Ça va se jouer à 3. Mais c'est l'américain qui va aller s'imposer. Le coureur de la trek qui s'impose. Quel Regen qui s'impose devant Geschke. Reto, Einstein, Jordi, Simeon, Julien Amsteka, Alexi Goujar et Stéphane Rossetto. Allez on va revenir sur le peloton derrière. Quel dommage. Quel dommage. Allez par contre là Wilco faut rester placé. Pas prendre de cassure si possible. Voilà on se replace. Avec Wilco Kelderman. Histoire de pas se faire. Bon on est dans les 3 derniers kilomètres c'est bon. Mais regardez c'est quand même Simon Yates qui vient lancer le sprint. On se bat pour une 8ème place ici quand même. On se bat pour une 8ème place. Allez c'est bon. Wilco. Il terminera dans le groupe de toute façon. Quintana a aussi fait le sprint. Quoique Wilco finalement il faut peut-être le faire pour pas prendre du temps. Allez c'est bon. C'est parfait. Dommage quand même de pas s'imposer avec Simon Geschke. Parce qu'on a lancé. On a lancé. On a été trop gourmand je pense. En lançant vraiment de loin. Et allez on va voir en tout cas cette belle victoire de Kel Regen pour l'équipe. Pour l'équipe Trek Sega Fredo. Le classement général qui ne bouge pas forcément. Nero Quintana est toujours. Toujours à 18 secondes de Wilco Kelderman. C'est Adjo Pardilia toujours leader du classement de la montagne. Katowski en vert. Mas en blanc. Et Movistar meilleure équipe. Ça ne bouge pas. Est-ce que par contre on a une remontée importante de Geschke au général ? On va voir tout ça. Geschke qui se replace 13ème du classement général à 19.40. Mais on est quand même très loin de Thomas de Rente. Allez la prochaine étape les gars c'est celle-ci. Entre Leida et Andorra Natoa Landia. Une début d'étape tranquille. Mais une fin d'étape difficile. Où le classement général va se jouer. Donc on se retrouve tout simplement tout de suite dans le final de cette 19ème étape. Je l'espère pour faire une bonne performance avec Wilco Kelderman. C'est parti donc on va commencer l'ascension de ce Andorra Natoa Landia. On arrive justement en Andorra dans cette principauté. Pour venir faire cette étape. Je l'espère qu'elle sera prolifique pour nous. On va commencer déjà à mettre un petit rythme en tête de peloton. Pour le moment c'est Richard Carapaz qui amène. Et à l'avant on retrouve encore une fois un gros groupe. Mais des coureurs encore une fois très bien connus. Avec Ressus, Errada, Davide Formolo, Zakarin, Enao, Pardilia, Dupont, Cummings, Deniz, Mendes, Scherel, Prades. C'est souvent les mêmes coureurs qui apparaissent dans ces échappées pour le moment sur cette Volta. Allez Jay Hindley qui va venir rouler. On a laissé de côté un petit peu Storer, Tennyson et Max Valcheid qui sont encore présents. On a juste perdu un homme qui est très très loin. Est-ce qu'il sera dans les délais c'est la question. C'est notre ami Michel Docker qui lui est dans les dernières places de cette Volta. Et qui est vraiment en grande difficulté. Allez c'est parti donc pour cette ascension. C'est parti avec l'équipe Movistar, Olivera, Benati, Anacona, Amador, Carapaz, Valverde et Quintana Kamen. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. A l'avant on a des attaques accélération de Pardilia avec Denis Semendez. Et derrière c'est David et Formolo qui au train pour le moment essayent de revenir. Allez Jay Hindley qui va venir se positionner en tête de peloton. Regardez Michel Storer, par contre qu'est-ce qu'il fait Storer ? Qu'est-ce qu'il nous fait Michel Storer ? Hop on n'a pas trop besoin de toi ici. Et le peloton qui risque peut-être de perdre des unités là dans les moments à venir. Allez il faut se calmer un petit peu. Se mettre à 68 c'est pas mal. Alors qu'on est vraiment sur des pentes assez intéressantes pour le moment. On va arriver dans quelques instants dans des passages difficiles. Après elle n'est pas si dure que ça cette ascension. C'est une pente régulière pour le moment sur lesquelles on est. Et allez, par contre Storer si je veux peut-être aller chercher des petits bidons. Ça ne me dérangerait pas. Aïe aïe aïe, regardez, regardez où ils sont Quintana & Co. Quintana est juste là, Quintana est juste là. Donc ça, ça va pour le moment. Et par contre Jay Hindley le pauvre, il ne nous a pas fait un très gros travail. Et maintenant il faut mettre Frolinger à l'avant. Toujours par Dillia, Denis et Mendes, ils ont 23 secondes. Regardez, c'est Enao qui fait le tempo. Mais franchement, Enao, Zakarin et Formolo, je pense qu'ils peuvent aller la chercher. Pourquoi pas cette victoire ? Ça c'est reformé, mais regardez le peloton à 2,54 juste derrière. Avec une grosse accélération pour le moment dans le peloton. Allez, là il faut remonter. Il faut que Johannes Frolinger nous remonte tout ça. Mikael Storer, lui, il n'en peut plus. On a perdu Pavel Sivakov, Simone Pettili, Ventoso, Vandersand, Mesgek, Albazini, Machado, Lambrecht. Vilela, Rudi Mollard aussi. Là on se fait gêner, là on se fait gêner. Là il faut remonter avec Geschke par contre. Hop, on va l'écarter Johannes Frolinger. On l'a perdu lui aussi, Amador, Janirth, Freyley, Galopin, Kuss, Hausson. Et tous ces coureurs-là, on les a perdus quand même. On a perdu tous ces hommes-là. Allez, on arrive nous dans le final là. Et toujours les 11 devant. Pas d'accélération aussi. Valverde et Carapace qui viennent accélérer. Valverde et Carapace qui viennent accélérer. Où est Nero Quintana ? Où est Quintana ? Quintana n'est pas là. Quintana n'est pas là. Quintana il n'est pas si bien que ça, j'ai l'impression. Allez, on va prendre le gel. Et là on est dans la partie qui est un petit peu plus tranquille maintenant. Avec Wilco Kelderman qui est très très bien aussi. Ouais, Wilco me semble pas mal du tout. Quintana peut-être un peu moins bien. Adamiette est encore là. Simoniette par contre. Oui, il est là Simoniette. Je ne dis pas de bêtises. Et à l'avancée, Inor Zakarin lui qui essaye de sortir dans les 6 derniers kilomètres là. Allez, par contre, Wilco Kelderman. Qui pour le moment est attaque de Quintana là. Attaque de Nero Quintana. Il faut la suivre cette attaque de Quintana avec Wilco Kelderman. On a pris la roue du Colombien. Et Richie Portui avec Simoniette, Dan Martin, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot lui aussi essaye de suivre. Et regardez, regardez, Simon Geschkuder est en difficulté. Valverde aussi qui craque. Là on joue des places intéressantes là. Là on joue des places intéressantes. Allez, Quintana qui va se reposer un petit peu. Pendant quelques mètres. Avant peut-être une nouvelle offensive du Colombien. Et là on a perdu. Et regardez, c'est Miguel André Lopez qui essaye de revenir avec Kiatowski derrière. Allez, Geschkud c'est terminé. Allez, il faudrait que ça... Il ne faudrait peut-être pas une nouvelle attaque de Quintana parce qu'elle pourrait faire très mal. Allez, c'est rentré. Est-ce que c'est Fabio Arou qui va venir rouler ? En tout cas, devant, on retrouve Zacharine avec ses une minute d'avance. Sur le groupe Formolo, Enao, Dupont, Cummings, Pardilia, Herada et Dennis. Derrière lui, Semendez. Ensuite, on a Tony Galopin, Prades. Et ensuite, le peloton. Enfin, le peloton. Ce qu'il en reste, un groupe de 22 du moins. Allez, peut-être Quintana. Quintana lui est là en tout cas. Allez, il reste 3 km. Je pense qu'on ne va pas non plus trop craquer dans cette étape. Ça m'étonnerait. Est-ce que Quintana va venir rouler ? Est-ce que Quintana va venir rouler ? Oui, attention, Quintana qui accélère. Oui, Quintana qui accélère. Accélération de Dan Martin également. Dan Martin qui vient accélérer. On est à quoi ? 2 km de centre de l'arrivée. C'est beau Pinot qui suit. Mais Quintana n'attaque pas spécialement là dans le final. Dans cette étape d'Andorre. Et Quintana, ça y est. Il se dresse sur les pédales. Nero Quintana. La victoire de Zacharine qui est confirmée à l'avant. Allez, il faut essayer de revenir. Il faut essayer de revenir dans ce dernier kilomètre. Mais Kelderman qui est très très fort là aujourd'hui. Oui, le Kelderman qui est bon. Et on va venir attaquer Quintana peut-être au sprint. On va en terminer en même temps avec Nero Quintana. Et on va peut-être reprendre une... Eh, peut-être une poignée de seconde. Non, non. On ne prendra pas de temps à Quintana. Par Dillia qui en termine. On termine au compte-gouttes avec Jets, Pino, Porte. Katoski qui est là. Il s'est accroché. Katoski, il va peut-être pas perdre sa place. Michel Katoski au profit de Nibali. Non, non, non. Il ne la perdra pas, je pense. Kato, sa place par rapport à Nibali. Krejvijk, Valverde et compagnie. Quelle étape, franchement, d'Andorra, Natua, Nandia. Elle était très intéressante. Et le pauvre Docker, lui, qui était à 8 km de l'arrivée. Il sera dans les délais, normalement. Elle était spéciale, cette étape. Franchement, un peu spéciale, mais très intéressante aussi. Avec un replat et le final difficile. On a vu un bon Quintana, mais surtout un excellent Wilco Kelderman. Qui est peut-être venu chercher une petite poignée de seconde. Avec des pointes un peu moins dures dans le final. Qui lui a permis, justement, de faire valoir ses qualités de rouleur. En tout cas, belle victoire de Zakarin. Il la mérite, cette victoire. Il n'y a pas de temps devant Enao. Et nous, on ne reprend pas de temps en Ero Quintana. Ce qui veut dire que, à l'aube de la dernière étape. Les deux premiers se tiennent en 18 secondes. Et Rigoberto Uran qui reprend la place à Thomas de Rennes dans le top 10. Il est dixième, dit Rigoberto Uran. Et Nibali, maintenant, qui n'a plus que dix secondes de retard sur l'ami Kiyatoski. Et là, ça va se jouer dans cette dernière étape. Pardilia, qui est toujours avec ce maillot de la montagne. Kiyatoski, toujours en vert également. Henrik Mas, toujours en blanc. Et la Movistar, meilleure équipe devant le Team Sky. Mais Quintana, aujourd'hui, qui n'a pas repris de temps. Donc ça, c'est pas mal. Mais il reste une étape terrible. Ça sera l'étape numéro 20. Qui va nous faire très très mal. Très très mal, elle va nous faire cette étape. Regardez ce qui nous attend entre Andor et le col de la Galina. Ça va être impressionnant, cette étape. 101,900 km avec cet enchaînement de cols terribles. Et une pente finale qui me fait peur. Mais je pense qu'on peut vraiment tenir nos 18 secondes avec Wilco Kelderman. On se dit donc rendez-vous tout de suite dans le final de cette 20ème et dernière étape de montagne. De cette Volta 2018. Bon voilà, on se retrouve dans cette 20ème étape. Donc, un gros bug. Vous voyez, on n'est plus leader du classement. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai plein de problèmes avec cette partie, on va dire, sur le jeu. Donc, vivement que la Volta se termine. Parce que du coup, on se retrouve 2ème du classement général. Il y a eu un gros bug après l'étape précédente. En fait, ça me l'a mis comme si je ne l'avais pas joué. Et en fait, je ne pouvais pas du tout là. Je ne pouvais pas du tout. Enfin, ce n'est pas ça. C'est qu'après l'étape précédente, j'ai commencé du coup. J'ai voulu commencer celle-là. Ça l'a lancé en fait. Et ça a fait, en quelque sorte, ça a fait cracher le jeu. Et si on regarde bien, en fait, il me semble que... Enfin, si on regarde bien sur Nero Quintana, il est à 84 et quelques. Vous voyez qu'il y a eu les heures, en fait, de cette étape-là qui ont été comptées. Mais pas le... En gros, ça a compté cette étape-là, mais il faut la rejouer. Du coup, je... On va voir si ça va changer quelque chose ou pas. En gros, il faut rejouer cette étape. Et du coup, je n'ai pas pu la jouer. C'était n'importe quoi. C'est très bizarre. Mais bon, on se retrouve en tout cas dans le peloton. Et on est à 34 km de l'arrivée. On a un petit peloton avec les meilleurs qui sont là. Quintana, du coup, est leader pour 5 secondes d'avance sur Wilco Kelderman. Allez savoir pourquoi, ça, je ne sais pas. Richie Porte, lui, va accélérer avec Rigoberto Uran. Bon, du coup, pour le moment, on n'est pas en phase de gagner la Volta. On s'est un petit peu fait avoir. On avait quand même 18 secondes d'avance. Et on se retrouve avec 5 de retard maintenant. Donc, c'est... C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Enfin, on avait... C'est moins, je crois. On avait... Je ne sais même plus comment on avait. Du coup, avec tous ces trucs-là. Je ne me rappelle plus. Allez, on va envoyer Guéchec peut-être chercher des petits bidons. On a perdu quand même 4 unités. Donc, ce n'est pas énorme. C'est Freyley, Woods, Bilbao, Castroviro. Et derrière, Juan Denis, Frolinger. C'est vraiment très, très loin. Il y a eu une chute de Quintana là, par contre. Ou chute de Nero Quintana ? Allez, chute de Nero Quintana. Est-ce qu'il va se relever, le leader ? Oh, il est reparti. Nero Quintana. Quintana qui est reparti avec beaucoup de retard. Regardez, Valverde attend. Carapaz attend. Et avec Kelderman, bon, on a continué à rouler. Mais là, il y a du retard. Alors, on va pointer du coup Kelderman. Bon, ça va être n'importe quoi, en fait. C'est fin de Volta. Regardez, Carapaz, Valverde qui attendent. Et il est où ? Il est là, Nero Quintana. Il a deux minutes de retard. Il a perdu deux minutes sur cette chute de Nero Quintana. Non, on ne va pas faire les bâtards. On ne va pas faire les bâtards. Moi, je vais un petit peu l'attendre. Mais regardez, c'est Richie Porte qui se sacrifie. Allez, on ne va pas faire les enfoirés quand même avec notre équipe Sunweb. Quintana est tombée. On va essayer de l'attendre le plus possible. Mais on ne peut pas non plus être dédieux. Sachant qu'on s'est quand même fait pas mal à voir sur cette Volta avec les bugs de partie. Là, ce n'est pas du coup, ce n'est pas Quintana. C'était les bugs de partie. Puisqu'on a eu un bug qui nous a fait foire un épisode. Du coup, j'ai tout re-simulé. Je ne l'ai pas rejoué. Et du coup, le classement n'était pas du tout le même. Et là, du coup, on se retrouve avec totalement un autre bug. On était premier et que maintenant, Quintana repasse premier. Mais là, le truc, c'est que c'est les Movistars qui sont piégés. Et dans la course, ils sont piégés. Kato, ce qui est lui qui fait une belle opération. Allez, Geishke. En tout cas, Richie Porte qui envoie. Alors qu'on n'est même pas dans la dernière ascension du jour. Regardez, Quintana. Est-ce qu'il va rentrer, Quintana, dans cette ascension ? En tout cas, Richard Carapaz. C'est compliqué pour lui, le pauvre. C'est compliqué pour Richard Carapaz. Du coup, c'est Valverde 8e du général qui est obligé de travailler. Valverde 8e, il n'était même pas 8e. En fait, l'étape s'est jouée. Sans la jouer, en fait. C'est étonnant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Attaque de Jets, du coup, qui est 9e. Et là, nous, on va peut-être avoir des offensives. Lopez et compagnie, ils partent. Moi, je suis obligé de les suivre. Je n'ai pas non plus laissé partir tout le monde. Sous prétexte que Quintana était lâché. Il est revenu en plus, Quintana. Donc, c'est bon. On peut travailler maintenant contre Quintana, j'ai envie de dire. Sachant qu'il est encore dans ce groupe, Nero Quintana. Allez, Valverde, lui, on ne peut plus. Mais il y a encore Rudi Mollarket avec Thibaut Pinot. Après, c'est vrai que ses coureurs-là ne sont pas non plus très, très dangereux. Allez, Gejke, Izaguiré. Et Quintana qui a été distancé. Il a perdu quelques longueurs, là. Attention, Gejke, tu attends quand même où il court. Voilà. Et Wilco, tu prends la roue de Simon Gejke maintenant. Allez, on va faire une descente, je l'espère, intéressante. Il y a pourquoi pas une victoire à aller chercher avec Wilco qui est le dans. Un Valverde qui est encore là quand même avec Quintana. Devant, on a Yetz qui est parti avec Formolo, du coup. Et on a une étape intéressante, là. On a une belle étape intéressante. Allez, on va continuer à rouler avec Gejke. Thibaut Pinot, lui, qui est pas mal, franchement, là, dans la roue de Rudi Mollard. Quintana qui est encore là. Il va peut-être craquer dans l'ascension de la Galina, Nero Quintana. Forcément, il a fait beaucoup d'efforts. Enfin, lui, il n'a pas fait forcément les efforts sur toute son équipe qui les a faits. Alors qu'on attaque le col de la Galina avec Simon Gejke en tête de peloton. Allez, Simon Gejke qui impose un tempo intéressant pour le moment pour Wilco Kelderman. Mais ça va être vite fini pour Simon Gejke, malheureusement. Allez, terminé. Et on va partir avec Kelderman. Allez, on va partir maintenant avec Wilco Kelderman. Puisque Nero Quintana, on le sait pour le moment, est leader du classement général. Allez, on est revenu, en tout cas, là, sur la tête. Nibali qui essaye d'y aller, le cinquième du général. On a toujours Michel Katowski avec nous. Mais Katowski impressionnant quand même. Toujours Quintana aussi. Allez, on essaye d'accélérer comme on peut, là, avec Wilco Kelderman. Quintana qui suit. Mais Quintana ne suit pas. Allez, Quintana ne suit pas, là. Quintana, il a perdu quelques longueurs, 24 secondes. Pour le moment, on est quand même virtuel leader de cette Volta. Allez, c'est qui qui a craqué ? C'est Miguel André Lopez. Allez, ce petit groupe, là. Malheureusement, Quintana est rentré. On va donc un petit peu se regarder. Avant d'en remettre une. Et de tenter de déposer Quintana. Allez, c'est parti avec Wilco Kelderman. On en remet une. Et le néerlandais qui est reparti à l'offensive avec un Quintana qui vient suivre maintenant tout ça. Quintana, il a suivi. Quintana a suivi. Et il va peut-être suivre Dan Martin également, là, Quintana. Oh, Quintana très fort. Quintana très fort. Non, il a craqué Nero Quintana. C'est peut-être la Volta qui se joue maintenant. C'est peut-être la Volta qui se joue maintenant avec Kelderman dans les deux derniers kilomètres. Quintana, ça y est, il a craqué Nero Quintana. Avec Quintana, ça y est, on l'a enfin distancé. On y arrive à le distancer, Quintana, sur cette dernière étape de la Volta. Allez, Dan Martin qui n'est pas si bien que ça non plus. Nous, avec Wilco Kelderman, on n'est pas non plus au plus mal. On n'est pas au plus mal avec Wilco Kelderman. On est encore 4 pour une victoire. Dan Martin, Nibali, Thibaut Pinot. Et si on remporte cette Volta, franchement, avec les bugs et ma mauvaise gestion, parce que je ne suis vraiment pas fier de commencer cette Volta, on aura beaucoup de chance. Dan Martin est le plus rapide probablement dans ce groupe. Mais Thibaut Pinot anticipe très bien. Ouais, Thibaut Pinot anticipe très bien. Et il va aller s'imposer le français devant Wilco Kelderman qui lui va remporter la Volta. Et attention à Dan Martin qui va rester sur le podium du coup. Regardez, Quintana en termine à plus d'une minute. Ensuite, c'est Michel Katowski qui lui va conserver sa place a priori. Quoique Nibali est peut-être passé devant du coup. Miguel André Lopez qui en termine très très bien aussi. Yet, Scratch Bike. Il y en a un qui n'est pas arrivé. C'est Volverde qui en arrive maintenant. Bon, c'était une étape intéressante. En fait, je me suis peut-être un peu mal exprimé. En fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris le bug qu'il y a eu. C'est qu'en fait, après l'étape, la précédente étape du coup, j'ai mis course classique. Et là, ça m'a renvoyé sur une page de classement. Et ça m'a proposé de rejouer l'étape. Bon, du coup, en fait, je n'ai pas regardé le classement. Je me suis dit, c'est peut-être le classement d'étape. Je suis vite allé, j'ai reparti. Et puis, en lançant là, je me suis dit, mais attends, on n'est plus leader avec Kelderman. Et du coup, en fait, ça a joué l'étape sans la jouer. Du coup, c'est totalement bête. C'est totalement bidon. Mais c'est un bug de save. Et donc, bon, c'est pas grave. On le fait avec. Mais on s'impose quand même avec Wilco Kelderman. Et du coup, avec la manière, j'ai envie de dire, même si c'est une chute de Nero Quintana qui l'a fragilisé et qui nous permet de s'imposer sur cette volta. En venant chercher une deuxième place ici à la Galina. On n'a pas été mauvais quand même sur cette volta. On a tenu. Et donc, le podium qui nous donne un Thibaut Pino devant Wilco Kelderman et devant Dan Martin sur cette étape. Dan Martin, lui, qui complète le podium. Mais regardez le classement général. Wilco Kelderman qui devance de 1 minute 30. Nero Quintana. Ensuite, derrière, on a Dan Martin à 3'54. Vincenzo Nibali à 6'49. Kiatowski à 7'08. Pino à 9'30. Porta à 14'42. Simon Yates à 16'50. Valverde à 17'32. Et Rigoberto Gran dixième à plus de 20 minutes. Donc, très, très gros écart. Masse qui remporte le classement de la montagne, du coup. Ça aussi, c'est... Du coup, en fait, tous les classements ont été un petit peu changés. Kiatowski, lui, qui remporte bel et bien, par contre, le maillot vert. Et Miguel Angel Lopez en blanc, du coup, devant Henrik Masse à l'issue de cette étape. Et Movistar, meilleure équipe toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Voilà, et bien, écoutez, il y a eu un petit souci. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas le revoir ? Non, voilà. Bon, alors, Keldorman, c'est ça ? Et regardez, Ouran à 20'40, quand même. C'est impressionnant, les écarts qu'il y a eu. Et le dernier du général, le dernier, le dernier, c'est Johan Van Zyl à 6h37. Voilà, voilà. Bon, il va rester une étape. Ça sera l'étape très courte entre Alcoron et Madrid. Madrid, une étape pour les sprinters a priori, même si Kato fait partie des favoris. Nous, en tout cas, on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape de Madrid pour la dernière étape de cette volta 2018. C'est parti donc pour la dernière étape de cette volta. Michael Storer qui est allé chercher les derniers bidons. On va faire donc sprinter aujourd'hui Max Valcheid, tout simplement. Donc, on va mettre Tennyson, Geschke, Keldorman qui va rester dans les roues. On va mettre Johannes Frohlinger et c'est parti. Donc, on aurait pu mettre Jay Hindley aussi. Michael Storer, lui, est tombé. D'accord, petite chute là dans le peloton. On va peut-être mettre Jay Hindley du coup aussi. Allez, Hindley, si tu peux venir rouler, mon petit, ça serait terrible. Et devant, il n'y a pas grand monde. Il y a Sander Armé qui est parti, Ivan Garcia Cortina, Regen, notre pote qui nous avait volé la victoire, Hollenstein et Brook Walter. Allez, Jay Hindley qui va venir rouler maintenant dans le final. Il va apporter son énergie, Jay Hindley. Allez, c'est parti maintenant pour Johannes Frohlinger. On va rester avec Hindley, pourquoi pas, pour venir remettre un relais. On est dans le dernier tour. On va y rentrer à 11 km de l'arrivée. Allez, il nous reste une dizaine de kilomètres à parcourir. Et on a toujours ses hommes devant, avec une trentaine de secondes d'avance. Allez, Johannes Frohlinger qui va venir rouler donc. Il continue de se mettre son tempo, Johannes Frohlinger. Allez, on va se mettre dans la roue d'Hindley maintenant. Qui va revenir mettre un relais. Allez, c'est bon. On va pouvoir faire rouler Geishke maintenant. Il nous reste 6 bornes quand même à parcourir. 6 petites bornes à parcourir. Et c'est Simon Geishke qui amène alors qu'on va revenir là sur les hommes de tête. C'est un peu bizarre là. Par contre, Hindley... C'est bon, il peut s'écarter déjà Hindley. J'avais pas pensé à lui dire le pauvre. Voilà. Johannes Frohlinger, lui qui en a encore. Mais pour le moment, c'est Geishke qui nous amène tout ça. Allez, Geishke, si tu peux tenir un petit moment encore, ça serait vraiment cool. Alors, à moins que Frohlinger vraiment remonte comme une balle pour prendre un dernier petit relais. Non, ça sera pas possible. Et on va pas tarder de toute façon à mettre notre ami Mike Tennyson. Allez, Mike Tennyson qui va venir lancer Max Valscheid. Tennyson pour Valscheid, peut-être pour une victoire dans ce dernier épisode. Allez, Valscheid. Allez, Valscheid face à Mesgek et face à Tony Gallopin. Le retour de Tony Gallopin, peut-être face à Max Valscheid. Mais Max Valscheid qui est le plus fort sur cette étape devant Tony Gallopin. Et Michel Katowski, victoire de Max Valscheid ici à Madrid. La unique Asante avait échoué il y a deux ans. Allez, belle victoire de Max Valscheid. Et notre ami Wilco Kelderman qui en termine avec les meilleurs aujourd'hui pour cette magnifique étape madrilaine. Superbe réalisation d'ailleurs. C'est très très beau. Et donc, la victoire elle est là. Elle est là cette victoire dans cet épisode pour Valscheid. On n'en a pas eu en montagne malheureusement. Et le podium final donc de cette Vuelta avec Valscheid qui s'impose sur l'étape. Kelderman qui vient chercher donc cette Vuelta, le maillot rouge. Je l'avais terminé 4ème l'année dernière. Bon, en vrai, c'est pas ça. Mais bon voilà, Kelderman qui s'impose. Enric Mas, maillot de la montagne pour lui. Il est mérité ce maillot pour Enric Mas du coup, vu qu'il est chaud au maillot blanc. On retrouve Tiatoski en vert qui a été régulier tout au long de cette Vuelta et qui se retrouve en plus dans le top 10. C'était pas joué d'avance pour le polonais. Et Miguel André López avec le maillot blanc. Il a été régulier lui aussi tout au long de ce Tour d'Espagne. Même si ça n'a pas été non plus un grand Miguel André López. C'était pas le Miguel André López du Giro mais il était là. Et la Movistar qui en termine également meilleure équipe. Ils ont été costauds les Movistar forcément tout au long de cette Vuelta. Et Nero Quintana en termine 2ème. Valverde 9ème. Et Richard Carapaz qui en termine... Il me semblait qu'il était dans le top 20 de Richard Carapaz. Mais il est 22ème Richard Carapaz. C'est pas mauvais non plus. Voilà les gars. J'espère en tout cas que ces 3 semaines de course vous ont fait plaisir. Moi je me suis régalé malgré les bugs qui n'ont pas rendu évident le tournage. Et qui n'ont pas non plus rendu réaliste totalement le résultat. En tout cas c'était super. Je vous dis donc à la prochaine les gars. Portez-vous bien. A tout le monde. On se met à une prochaine vidéo. À la prochaine la prochaine. consiste bug Court YouTube et Théo Cantagnes. Au hong. Au лес. Au revoir.